L'attribution de la concession au plagiste, un plagiste qui a reçu lui aussi la visite des gendarmes. Après leur perquisition chez le maire et chez le plagiste, les enquêteurs vont faire plusieurs découvertes. Tout d'abord, les deux hommes possèdent le même expert comptable basé ici à Fréjus. Et cet expert est l'auteur d'un courrier surprenant. Dans une lettre datée d'octobre 2010, plusieurs semaines avant que la municipalité n'attribue la nouvelle concession, l'expert comptable se montre très sûr de lui à propos de la paie d'offre. La commission devrait rendre son avis très prochainement. Et on n'imagine pas qu'il puisse nous être défavorable. Autre élément, lorsque le conseil municipal s'est réuni le 6 décembre 2010 pour attribuer la plage privée, le maire n'a prévenu personne du fait que Sébastien Scaglia était l'ex-mari de son épouse. Nous sommes entrés en contact avec un des membres de la commission. Et il nous a confirmé que, selon lui, ce silence pose question. Ce qui est, comment dirais-je, impardonnable, moi, pour moi, là-dedans, c'est le rôle qu'a joué le maire. Comme tu l'as fait voter, le conseil municipal dit quand même. On aurait pu dire, écoutez, il n'y a aucune crainte, je vous le dis pour pas qu'on le découvre après, c'est l'ex-mari de ma femme, et moi, je n'ai rien à voir avec ça. Mais alors que là, il n'a rien dit, puis il s'est impliqué, vous voyez. Et d'après ce conseiller municipal, le maire de Fréjus aurait été plus loin. Il aurait permis au plagiste de s'agrandir après l'ouverture, alors que celui-ci n'en avait pas l'autorisation. Il avait mis deux paillettes à côté. C'est parfaitement interdit. Sous-titrage ST' 501